salut à tous c'est Antoine Bizet on est de retour ça fait bien bien plaisir ça faisait un moment que j'étais absent j'ai fait autre chose de ma vie je gagnais moins ma vie c'était plus possible de faire du vélo professionnellement et ouais donc du coup la pro-life qu'est ce qui se passe j'ai arrivé pour rose bikes de 2017 à 2021 je crois 2021 j'ai fait une très mauvaise saison et j'avais fait ma commotion cérébrale qui m'a immobilisé pendant que j'essayais de faire ma vidéo pour la rampage je voulais faire double flip 3-6 avec mon vélo de descente et en m'entraînant en waterjump je savais pas qu'on pouvait faire j'ai fait un tellement gros plat en waterjump et voilà le médecin m'a dit ouais vous avez une commotion cérébrale je savais pas trop ce que c'était tranquille et en fait pendant six mois impossible de faire du sport si je commençais à essayer mais même je pouvais pas avoir des interactions sociales j'avais mal à la tête je pouvais pas parler avec les gens j'étais obligé de vraiment rester au calme et c'est vraiment horrible comme blessure parce que ton corps techniquement tu as l'air d'aller bien mais dès que tu essayes de t'activer un peu t'as soit un gros mal de tête soit juste envie d'aller faire une sieste tranquille et donc je me rappelle que ça a duré jusqu'à j'ai essayé de refaire du vélo au début il y avait le shooting aïe on est allé au shooting j'étais avec l'équipe de aïe on qu'on salue d'ailleurs et je suis resté deux jours je roulais vraiment mais comme un mec qui avait jamais fait de vélo le shooting c'était en juillet j'ai rien fait pendant tout le mois d'août début septembre j'ai essayé de refaire un peu de vélo à lyon j'ai fait une dh en enduro je me rappelle c'était le 4 septembre tellement ça m'a marqué et en fait voilà j'ai fait deux descentes dans les monts du lyonnais gros gros mal de tête donc un mois entier sans vélo c'était pas suffisant je reste au calme et là tu commences à déprimer tu commences à te demander ce qui t'arrive dans ta vie et tout j'ai pas fait de vélo jusqu'à noël je crois et après je suis allé à frère et fiesta en janvier et là j'ai repris le vélo petit à petit en janvier 2022 mais c'était trop tard j'avais plus sponsor j'ai j'avais plus rose bike ayon m'avait encore gardé je m'en rappelle plus de mes différents sponsors mais je me rappelle qu'il y avait rxr rxr voilà du coup à la frayette fiesta par contre j'ai très bien roulé j'étais content j'étais à nouveau en forme et j'ai réussi à faire un cash roll au pot avec mon vélo de dh et j'ai eu le best tricks à la frayette fiesta et ça ça m'a vachement motivé et j'ai bien fait gaffe j'ai repris le vélo consciencieusement en apprenant de mes erreurs de mes blessures et c'était une bonne saison la saison 2022 mais j'avais plus sponsor et plus d'argent déjà j'avais plus de sponsor vélo donc c'était un peu en demi-teinte j'ai fait des études aussi j'ai fait autre chose à côté du vélo pour déjà c'est bien de faire des études je peux vous le conseiller petit à petit la reconversion s'est faite en 2023 je me suis à nouveau remotivé tu te rappelles à la frayette fiesta les riders faisaient la fête après la session et moi j'étais là non je voilà faut pas que je fasse la fête faut que je reste calme c'est sérieux là j'ai plus aucun sponsor si je veux continuer de voyager faut que j'arrête j'étais très sérieux et tout coup après j'ai parlé avec les mecs de transition et c'est grâce à la frayette fiesta que transition a commencé pour moi j'ai rencontré les américains les gars de la marque transition et on a commencé l'aventure ensemble et ensuite avec la saison 2023 je m'y suis mis vraiment à fond les ballons mais je sais pas quoi dire mais là on est de retour avec mon pote thomas le moine et on est au skatepark et à la pump track de gymnos j'ai mon bike de dirt et mon bike de dh dans la voiture on va voir si les vélos roulent toujours ça fait longtemps que je les ai pas utilisé surtout le dh et j'ai une petite surprise à vous annoncer pour noël les casquettes lion zion ça y est j'ai lancé ma collecte donc elles sont disponibles je vais vous mettre le lien de ma je les vends sur le bon coin en fait si vous voulez une petite casquette comme ça pour noël je vous explique lion zion c'est un projet que j'avais envie de faire depuis longtemps depuis la rampage 2017 j'ai eu le prix du public je me rappelle que tout le public avait été avec moi et bon ça remonte ça fait longtemps et j'avais jamais pris le temps de faire ma marque mais ça m'a vraiment touché au coeur à ce moment là de me dire que le public était pour moi et a kiffé mon run et je me suis dit bah fais ton truc à toi et lion zion fait partie de là c'est pour ça que j'ai le plaisir de vous annoncer que je fais des petites casquettes voilà elles sont ici donc je m'en étais fait faire une j'avais commencé en 2018 en fait je me suis dit à force de la porter pendant des années elle est dans cet état là donc ok elle s'est un peu délavée mais elle est allée dans la mer elle a sauté dans des piscines elle a fait des road trip à travers le monde elle est toujours quand même vraiment pas mal je sais pas ce que vous en pensez le print est intact le print est quand même carré 1 donc voilà des petites casquettes j'en ai pas beaucoup j'en ai 10 les approuvés pendant six ans du coup six ou sept ans et donc donc voilà je rends mes casquettes 30 euros c'est le début de la marque j'espère que ça va vous faire plaisir une idée de cadeau de noël je vous mets le lien en description ou sur mon instagram je sais pas où vous verrez cette vidéo si vous voulez que j'ai fait un backflip avec au bol ou que je fasse un autographe voilà ça me fait plaisir il y en a dix allez maintenant on va rider la pump ça fait longtemps on va voir ce que ça donne un bisey sur un vélo sans entraînement allez go man il est là le petit vélo il est trop bien après ce réflexe c'est la live le réflexe du road trip en nouvelle zélande en 2018 justement ce réflexe est aussi vieux que lion's lion elles sont double printées aussi tu vois ça c'est des trucs qu'il faut dire je pense double printées devant derrière pour plus de style dans tous les sens donc voilà je vais vous parler un peu plus de lion's lion donc c'est du circuit court comme on dit made in france c'est mon pote kevin du chèque floqué la casquette devant derrière j'aimerais bien reprendre un peu les vidéos youtube pouvoir revoyager mais j'ai plus de sponsors donc c'est aussi une façon de me soutenir il ya des events en amérique du sud en amérique tout court en janvier et clairement là si je me chauffe et que je m'entraîne bien je peux très bien venir trop envie de re-rider mais j'ai juste plus beaucoup d'argent donc c'est une façon de me soutenir ça m'aiderait beaucoup et moi j'essaie de vous faire des fringues de qualité comme je vous ai dit j'ai testé la casquette pendant six ans 2024 2018 et je me suis dit waouh mais elle est toujours en super état et c'est du coup le premier produit lion's lion que je fais et j'espère que ça vous plaira en attendant moi j'adore toujours autant le vélo c'est juste que voilà je dois préparer aussi le reste de ma life mais on est de retour on a pris du plomb dans la cervelle et voilà trop motivé on revient petit à petit j'ai un corps de trentenaire donc faut aussi pas que je me fasse mal c'est pour ça que là on commence à la pente track de gymnos tranquille faire de la pomme reprendre bien ses repères sur le bail j'ai aussi pris mon vélo de dh d'ailleurs on va le sortir de la voiture juste pour voir s'il roule bien dans la pomme ou pas et si je vais en amérique en payant un billet d'avion avec vos achats de casquette lion's lion et bah ce sera avec ce vélo donc c'est important de le tester allez c'est parti salut les jeunes donc on est de retour dans le col de la voiture j'avais même pas lavé mon transition quelle grosse erreur c'est pas professionnel ça tombe bien je ne suis plus professionnel on va essayer de le redevenir donc si je redeviens un peu pro je laverai mon vélo ok je sais pas encore où est mon outil mais je sais déjà que que ma roue avant est sur mon bail allez les clés à laine c'est en fait c'est déjà en train de parler un peu trop vite mais c'est parce que ça te plaît ouais ça me plaît mais il faut pas être trop excité non plus quoi le stock lion's lion on va on va on va le mettre en sûreté quand même je cherche une pompe allez là alors petite histoire de cette pompe est-ce que tu la connais Thomas cette pompe je l'ai red bull joyride et toi aussi ben moi c'est aussi cassé comme ça à un des côtés là ouais et carrément moi j'ai fait un peu le à l'époque j'étais pas vraiment pro je crois mais j'avais voulu récupérer les poignées chromag et en fait la pompe est plus grosse qu'un guidon donc les poignées ne vont pas sur un guidon voilà ça marchait mince mais ouais carrément c'était quelle année cette pompe 2014 ou 15 je crois que 2015 j'y étais pas moi alors c'est 14 et donc du coup tous les riders qui faisaient les finales du red bull joyride on a des petits cadeaux de ce genre là et comme vous voyez c'est des bons souvenirs quoi moi même si elle est un peu fracassé et la tienne aussi apparemment je l'ai toujours aussi tu l'as toujours aussi ouais voilà j'ai une autre histoire de ruban là vous savez ce que c'est que ce petit ruban l'année dernière j'étais allé au fest de malmédi le petit ruban c'était le ruban pour prendre le tir fesses à malmédi en fait j'ai jamais eu envie de retirer ce ruban de mon vélo quoi tous ces souvenirs qui ressortent avec ce vélo qui sort de mon coffre et c'est la reprise montpellier on va tester ce vélo de ph dans cette tonne une des conséquences de ne plus s'entraîner bref j'ai juste besoin de parler un peu pour reprendre mon souffle non justement normalement il faut que tu parles pas pour reprendre ton souffle ah non t'as sûrement raison ouais roly crache 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 qu'est ce que tu fais là qu'est ce que tu fais et ouais mais il y avait tellement de vent que mon ami antoine on a voulu trouver une autre solution et ouais donne la pâte l'autre check check y'a j'ai froid j'ai froid mais j'ai très chaud maintenant je paye mes t-shirts un t-shirt blanc ça coûte quand même 35 balles je vais pas arriver en t-shirt juste pour vous faire plaisir j'ai enlevé mon t-shirt et ceux qui disent que je me la pète c'est vrai que j'ai fait des efforts j'ai perdu quelques kilos j'étais monté à 93 kg au pire de l'été quand j'étais vraiment chill là je pèse 85 si vous achetez des casquettes lion zion j'essaye de redescendre à mon poids que je faisais à la rampage 2017 79 kg je crois que j'étais même descendu à 78 après le check tellement j'étais mort et fracassé donc voilà bref on se fixe des petits objectifs là je vais boire un demi litre d'eau parce que wow épuisant ce sport là on se focus du coup sur le le one foot qui est quand même le plus gros move de cette ligne et le truc technique on avait filmé des knack 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 table top je crois si tu te rappelles avec le bmx ouais de ouf non des footplantes footplantes knack knack comme le refaire en mountain bike ah ouais vraiment c'est un ordre non d'abord on fait un one foot let's get it bam bam c'est Antoine Bizet vous voulez son retour abonnez-vous putain merde allez quoi tu mets un coup aussi je crois non ça c'est quand je fais que des one foot ah là on fait le one foot là ouais j'essaye de waf mais one foot je trouve pas qu'ils soient vraiment très beau quoi c'est un peu je me fous de la gueule du one foot quoi quand j'en fais pense que moi qui bosse au rayon sport de combat il ya peut-être moyen que je vous fasse un double one foot on va voir ouais c'est un peu pour mes amis de hurricane tracks spécial d'educats à eux là ils font des très bons pom tracks et les seuls qui font des bons pom tracks les autres sont nuls voilà c'est ça c'est l'amérique ça j'aurais pu essayer de monter le virage en maniol et puis là on se serait presque dit que je suis un pote de l'île moine quoi si j'avais si c'est un peu ce que j'avais en tête je me suis dit oh si tu aurais malentendu peut-être que et non en fait ça fait bon on va travailler tout ça antoine allez on est là pour ça on y retourne oh et on peut lier la titre we're back let's go to the skate park get some tricks ce qu'on n'a pas du tout checker c'était si le vent c'est que mon maniol que j'ai réussi en plus j'étais un peu dans le vent je me suis dit vas-y t'invente pas des excuses concentre toi sur ton sur ta balance ta balance voilà résultat le vent m'a pas gené je me suis bien concentré j'ai réussi ma ligne les projets sont assez lourds au ski park sortie de bol 3-6 sortie de bol flip après si on s'énerve un peu mais j'ai pas pris les protect c'est pas bien il aurait pu y avoir un 3-6 au pot un flip condor sur un malentendu si vraiment on trouve un spot assez dégagé non j'ai jamais fait genre flair en sortie de bol et enfin qui semble un peu trop on va se laisser plus d'une session pour tout ça voilà là c'est le passionné qui vous parle c'est le retour de from busy with love en vrai tu devrais rappeler tout ça comme ça et ouais c'est vrai on est de retour bah là ouais donc aujourd'hui je me suis regardé le premier from busy with love qu'on avait fait il est même pas sur youtube c'est sur zappix là où on partageait nos vélos nos vidéos à l'époque en 2013 souvenirs de ouf tous les potes avec qui on a commencé le slopestyle le freeride on était tous minots maintenant on habite tous à droite à gauche il y en a qui font encore du bike il y en a qui en font plus mais on est une grande famille et là je suis de retour sur le bike je savais que je reviendrai un jour ou l'autre mais là mais faut pas brûler les étapes tu vois le petit flair dont je t'ai parlé moi j'en ai fait un hier mais c'était sur un rési à un endroit très safe mais là je voulais faire flair tout fakie donc en sortie de bol atterrir sur le plat en arrière j'ai jamais fait de ma vie donc ça sert à rien de se motiver comme ça un soir sans protèque et sans entraînement on est où là on est à gemenos park city gang et on va chercher des sas en transition patrol dh montpellier sérieux ça a dit quoi sur instagram ils ont interdit les antistises là c'est à dire les cul ah ouais merde c'est interdit j'étais pas au courant bah ouais mais bon je connais pas les nouvelles normes là je reviens mesdames messieurs honnêtement vous m'avez déjà vu faire des backflips ça sert à rien que je vous en refasse un si 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 quand même bon je vais quand même en refaire là le petit 3-6 style tap c'est un bon moyen de reprendre son vélo en main donc on y retourne calmement donc qu'est ce qu'on fait j'ai un peu peur de faire le flip mais ça va passer tout seul et le petit 3-6 style tap pic paf pouf normalement c'est très marrant à faire quand on quand on sait où on est donc on y retourne montpellier ça c'était bien mais t'as tapé non c'était over rota composition de du trix ok je sais pas si ça sert à grand chose bah c'est ça mais t'as pas de speed quoi tu vois j'aimerais bien dany mcaskill quand il saute de saura rien il va deux mètres plus loin je ne suis pas cet homme donc c'était complètement ça on est là on discute des prochains tricks maintenant que les types sont assez validés la suite logique ça aurait pu être flip condor mais comme je t'ai dit thomas quand je fais des petits condor j'ai moins mes genoux qui touchent la roue avant j'ai pas de protect je préfère pas c'est pas bien d'ailleurs de parler de protect là j'ai juste été pris par le temps non j'ai pas d'excuses bref 3-6 et si ça se passe tranquillement pourquoi pas 3-6 au pot aussi et après on rentre calmement tu peux même l'expliquer quoi salut les jeunes on est de retour je viens de faire un 3-6 pas terrible du tout mais c'était mon premier 3-6 depuis quasiment dix ans donc on va voir comment le les repères viennent petit à petit on va voir ce 3-6 s'améliorer je l'espère en tout cas avec les prochains essais allons-y c'était déjà mieux c'est exact j'étais un peu plus dans la récepte le 3-6 ressemblait plus à une sorte de 3-6 qui aurait pu être fait sur une double peut-être mais on était peut-être encore un peu court oui et la position il y avait encore du stiz à mettre oui donc on va travailler ses deux points sur le prochain parce qu'on est des ricains nous au yo marseille gagne versailles marc c'est connexion j'ai cassé un peu le clic et je suis allé chercher la récepte je suis allé j'ai encore fait d'une façon différente là je suis je voulais pas me mettre court je suis allé un peu chercher la récepte du coup je devais peut-être être un peu moins haut mais du contrôle qui avait un petit à petit quand il y avait un skis je pense que j'en refais encore deux tu m'en refais sans taper on se casse j'ai froid allez ça me barre voilà 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 il se back voilà la vibe revient petit à petit le kiff le smile est naturel je suis là avec mon poteau qui m'a chauffé pour venir rider ça fait plein j'espère que vous avez kiffé n'oubliez pas les casquettes lion's lion sont disponibles et see you in the next vidéo parce que j'espère que je vais me chauffer en faire plein plein d'autres à la prochaine les amis